Comment fonctionne le réseau Oudino, un réseau de dirigeants et managers confirmés créés en 2005 dans le but de favoriser la progression professionnelle de ses membres ? C'est ce que nous allons voir avec son président Antoine Vallette et deux de ses membres. Justement, Marie-Caroline Blain, fondatrice d'un cabinet de conseil en mécénat d'entreprise et CEVADA, Safarian, responsable du département assistance, utilisateur d'un grand groupe de BTFP. Bienvenue sur ce plateau. Je commence par vous, Antoine Vallette. Quel est finalement l'ADN du réseau Oudino ? Le réseau Oudino, comme son nom l'indique, c'est avant tout un réseau à visée professionnelle. C'est un réseau qui est ancré dans le réel, avec aujourd'hui près de 500 membres au profil multiple qui vient de tous les secteurs d'activité. C'est une association type loi 1901 qui a été créée en fin 2004-2005 par 9 personnes. C'est une organisation aujourd'hui qui est à but non lucratif, qui est apolitique et laïque et qui a été reconnue d'intérêt général en 2012. Quelles sont les valeurs qui ringuent votre association ? Alors dès l'origine, cette association a été créée sur un socle de valeurs que sont l'engagement, la bienveillance, le respect d'autrui, la recherche de l'excellence et la curiosité. Et qui peut adhérer à votre réseau ? Tous les cadres qui ont eu des fonctions d'encadrement, qu'ils soient en poste ou en transition professionnelle. Alors justement, on a la chance d'avoir sur ce plateau deux de vos membres. Marine Caroline Blain, Antoine Vallette parlait des valeurs du réseau Oudino. Est-ce que ça fait écho ? Est-ce que c'est simplement des mots du président ? Ou ça fait vraiment écho au sein de votre réseau, entre les membres ? Bien sûr que ça fait écho auprès de tous les membres du réseau Oudino. Et je dirais personnellement, j'ai été séduite par le réseau Oudino quand je l'ai intégré en 2011, par surtout ses valeurs qu'il portait, et notamment la bienveillance. Je pense qu'on n'a pas besoin dans la vie d'avoir des coups durs pour devenir bienveillant. Je pense que ça concerne tout le monde. Et ça s'apprend, tout simplement. Et je pense que grâce au réseau Oudino, ce qui est important aussi, c'est de savoir que tout simplement donner, il y a un retour. Oui, oui, il y a un retour et c'est un enrichissement personnel. Moi, je le confirme. Alors, qu'est-ce que vous attendiez, vous particulièrement, en intégrant ce réseau ? Qu'attend une entrepreneuse, une entrepreneure, je ne sais pas comment on dit au féminin, d'un réseau comme ça de professionnels ? Alors, je dirais que d'une part, moi, je voulais m'engager, tout simplement, au sein du réseau Oudino pour apporter mon expérience professionnelle et notamment mon expertise en mécénat d'entreprise auprès des membres et aussi auprès de l'association, Réseau Oudino étant son fonctionnement. Aussi, je voulais du partage, tout simplement. Il faut savoir que quand j'ai intégré le réseau Oudino, j'étais en cours de création d'entreprise et j'avais beaucoup d'interrogations, de questions. Et on m'avait conseillé d'intégrer le réseau dans ce sens-là. Et ça a été merveilleux parce que j'ai rencontré des gens très riches qui étaient passés par là, qui m'ont donné des conseils. J'ai rencontré aussi une avocate qui était experte dans la matière et puis je me suis lancée. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est l'enchissement, l'entraide, l'échange. Alors, vous, c'est Vada Safarian, qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer le réseau Oudino ? En fait, ce qui m'a attiré, dans un premier temps, c'est la diversité des métiers. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes de tout horizon, de tout domaine, j'ai trouvé ça très enrichissant, à ce qu'on puisse intégrer un réseau ou qui nous permet de pouvoir rencontrer des gens en dehors du métier que nous pratiquons tous les jours. L'échanger avec eux, écouter leur histoire, leur choix, pourquoi ils feront tel métier, est-ce qu'ils auraient fait autre chose, etc. C'est très intéressant. Et d'autre part aussi, seconde motivation, c'était le fait de pouvoir partager avec ces gens-là sur un sujet particulier, avoir leur point de vue. Ça permet de prendre du recul par rapport à ce sujet. Ça permet de trouver d'autres solutions, avoir un autre point de vue. Et puis, de toute façon, ça permet de satisfaire la curiosité qui est aussi ce qu'apporte aussi le réseau, de permettre aux différentes personnes qui ont une soif de connaître beaucoup de choses. Antoine Vallette, on vient de l'entendre. Il y a différentes raisons qui peuvent pousser les cadres dirigeants à vous rejoindre. J'ai entendu curiosité, partage d'expérience, conseil d'experts. Quelle est, vous, la promesse que vous délivrez à vos membres ? Alors, quand nous recrutons des nouveaux membres, il n'y a aucune promesse. Le réseau d'Inno ne peut pas faire une promesse auprès de ses candidats en leur disant qu'on va vous promettre plein de choses pour votre futur merveilleux professionnel. La seule chose que le réseau d'Inno puisse apporter de manière réelle, c'est de les emmener dans un mouvement qui va leur créer une dynamique professionnelle et qui peut les aider, qu'ils soient actuellement en poste et éventuellement pouvoir avancer dans leur carrière professionnelle ou en transition professionnelle. Cette dynamique peut les aider à mieux se repositionner. Alors, justement, quand on regarde sur votre site Internet, la proportion de gens en poste et d'autres en recherche d'emploi, on voit que c'est 60% de vos membres qui sont en poste et donc, mécaniquement, 40% en recherche d'emploi. Est-ce que c'est quelque chose de factuel ou c'est une volonté de votre part d'avoir cet équilibre ? C'est une volonté d'avoir cet équilibre 60-40, ce qui me paraît très important d'avoir ce mélange, justement, entre les gens qui sont en poste et les gens qui sont en transition. Ce mélange est très enrichissant pour tout le monde. Et alors, concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Ça passe par quoi pour animer ce réseau ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, le réseau est quelque chose qui est un réseau qui n'est pas du tout virtuel. L'année dernière, nous avons organisé 280 opportunités de rencontres, c'est-à-dire des ateliers, des commissions de travail par métier ou des commissions un peu plus générales sur des thématiques professionnelles. Deux à trois fois par mois, nous avons des intervenants extérieurs, experts dans leur domaine, qui viennent sur des thématiques proposées à nos membres. Nous avons le fameux speed networking, dont on pourra peut-être en parler un peu plus profondément. Et nous avons deux à trois fois par an des grands événements qui sont ouverts aux noms membres, où là, nous faisons venir des conférenciers renommés qui permettent à nos membres de rencontrer des gens extérieurs au réseau et au réseau d'augmenter sa notoriété. Alors, Marie-Caroline, Cévada, quels sont les outils parmi ceux que vient nous citer votre président ? Que vous utilisez, vous, personnellement ? Peut-être, Marie-Caroline, pour commencer ? Alors, il y a un certain nombre d'outils. En ce qui concerne, je dirais, mon engagement, toujours, j'y tiens, ce sont les commissions. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de commissions. Et je participe à la commission de communication, qui a pour objectif de promouvoir l'image du réseau d'Inno en interne et en externe. Et il y a la commission Mécénat, comme le nom l'indique. On cherche, effectivement, des entreprises partenaires pour nous aider à financer des projets qui sont très, très intéressants et créatifs. Et à titre d'exemple, j'ai vécu une très, très belle aventure passionnante que j'ai envie de vous faire partager. Nous étions une équipe de cinq à la commission Mécénat. Et on a lancé un projet qu'on appelle la Course Zéro, en 2015, qui consistait, donc, à travers 12 membres du réseau d'Inno, qui étaient volontaires et bénévoles, de collecter des fonds pour le réseau et courir aussi, en jouant dans le parc de Saint-Cloud, pour le réseau. Ça a été une réussite, puisqu'on a fédéré et mobilisé en interne. Ça, c'est aussi très, très important pour notre président. Et le fait aussi d'avoir financé un outil qui est utile à tous, qui est l'accès à une base de données d'entreprise. Voilà. Donc, c'est une aventure merveilleuse, des liens d'amitié, une campagne, tous ensemble. Voilà. C'est du savoir-être ensemble. C'est la savarian. Vous parliez tout à l'heure de partager des expériences et parfois même avec des professionnels d'autres secteurs que vous. Est-ce que vous avez un outil parmi ceux proposés par le réseau, les ateliers que vous utilisez en particulier ? Oui, effectivement. Je suis donc membre d'une commission qui s'appelle Numérique et Digitale. Il n'y a pas forcément d'autres secteurs d'activité, mais qui interviennent dans cette commission. Parce que, en fait, l'ordre du jour, c'est des gens qui viennent présenter leur métier. Et ça nous permet de pouvoir échanger sur le spectre est large dans le monde informatique. Ça va de la direction de projet jusqu'au développement, jusqu'à sécurité réseau, etc. Donc, par exemple, on a profité d'une personne qui est de nous parler. Vous savez que lorsque vous recherchez un meuble, par exemple, sur Internet, et puis quelques minutes après, vous allez sur votre réseau social, vous voyez la publicité arriver. Au départ, je croyais que c'était le hasard, mais non, il n'y a pas de hasard. Effectivement, il y a quelque chose qui se passe derrière. Donc, c'est enrichissant. Ça permet d'apprendre d'autres choses, ça permet d'échanger sur le métier même et aussi avoir le point de vue des autres sur notre métier. Au-delà des échanges de bonnes pratiques, de l'avis d'experts, il y a aussi, effectivement, vous en parliez au début de cette émission, Marie-Caroline, la question de la transition professionnelle. Qu'est-ce que vous apportez, vous, concrètement, aux membres qui sont en recherche d'emploi ? Alors, il y a un grand nombre d'actions qui sont organisées. Il y a des commissions, effectivement, qui sont des commissions sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur la démarche réseau, comment fonctionne une démarche réseau pour contacter des entreprises. Il y a des diffusions d'offres de postes sur notre intranet. Il y a des contacts avec des chasseurs de tête. En fait, il y a ce que j'ai cité tout à l'heure, le speed networking, qui a contribué, je dirais, à l'autorité du réseau. Un speed networking, c'est... Alors, en quoi ça consiste ? Voilà, c'est une matinée où nous avons 12 candidats qui vont rencontrer 12 chasseurs de tête. C'est un speed dating professionnel. C'est un speed dating professionnel, voilà. Et avec l'espoir, justement, de repartir avec des rendez-vous comme un speed dating. Les candidats ont 9 minutes pour se présenter. Donc, en une matinée, on a fait le tour des 12 chasseurs. Et en amont, nous avons des soirées de formation avec des membres du réseau Dino qui jouent le rôle des chasseurs de tête. Nous sommes aujourd'hui au 58e speed networking. Donc, 58 multiplié par 12. Ça fait un certain nombre de gens qui sont passés dans cette formation où on leur apprend à se présenter, à résumer leur expertise professionnelle en 3 minutes. Alors, est-ce que vous avez vous-même bénéficié de cet accompagnement professionnel, C'est Vada Safarian ? Je n'ai pas pu en bénéficier. C'est-à-dire que les horaires sont aménagés de manière à ce qu'il est difficile de pouvoir se rendre disponible à ce moment-là lorsqu'on est en activité. C'est un peu compliqué. Donc, je n'ai pas pu directement en profiter. Est-ce que vous pensez que, dans un horizon court, moyen, long terme, le réseau pourra vous aider à peut-être, lorsque vous en aurez envie, lorsque vous en aurez besoin, à gérer votre transition professionnelle ? De toute façon, oui. De toute façon, les outils sont là. De toute façon, les possibilités sont là. À nous de nous organiser, d'en bénéficier, d'en profiter. Marie-Carolina ? Moi, je n'en ai pas bénéficié, puisque je vous ai expliqué que, quand je suis rentrée, j'étais déjà entrepreneur. En revanche, ce qui me touche dans le réseau d'Inno, c'est de rencontrer des personnes qui sont très compétentes, qui ont travaillé dans des grands groupes renommés, et qui sont en mission de transition et tout ce que ça sous-entend. Moi, ce que j'apporte tout simplement à ces personnes-là, c'est des conseils, c'est des mises en relation. Et à titre d'anecdote, je me souviens d'un cabinet qui m'avait contacté pour un post-marketing. Moi, je ne suis plus du tout dans cette idée de recherche. J'ai pensé, ça c'est vraiment le raisonnement du réseau d'Inno, à proposer à une personne qui me semblait compétente pour ce poste, et elle l'a eue. Voilà. Et aujourd'hui, elle est toujours en poste, et elle me tient au courant de l'évolution. Voilà. C'est un résultat concret du réseau d'Inno, et par rapport, justement, à ces personnes qui sont dans des situations pas forcément faciles. Alors, Antoine Vallette, il y a beaucoup d'histoires de ce type-là ? Heureusement. Au quotidien, dans le réseau ? Nous avons un intranet qui est très, très puissant. Il y a par an, grosso modo, pas loin de 5 000 échanges postés sur le forum. Donc, effectivement, le réseau marche à fond pour proposer des offres dans le marché caché de l'emploi. Alors, vous parlez d'intranet, de forum. Quelles sont justement les initiatives, on va dire, numériques que met en place le réseau pour aussi opérer son virage digital ? Alors, il y a beaucoup d'initiatives. Effectivement, cet intranet, qui est un outil très, très puissant, qui nous permet de rester en contact avec tous les membres, qu'ils soient dans l'Île-de-France ou pour certains en province, ou même certains sont partis à l'étranger, qui permet de recueillir toutes les offres de poste, qui permet d'avoir un calendrier de tous les événements consultables dans tous les sens. Et nous travaillons aujourd'hui sur la mise en place d'une application sur les mobiles ou sur les tablettes. Et alors, je voudrais qu'on termine sur le point de la sélection de vos membres. Est-ce qu'il y a une sélection ? Comment vous recrutez vos nouveaux membres ? Et j'aimerais aussi avoir votre témoignage sur... Il y a peut-être des conseils à donner aux futurs membres ou aux membres actuels, mais qui ne sauraient pas très bien comment activer votre réseau. Alors, il y a effectivement une sélection à l'entrée. De préférence, on choisit effectivement des membres qui sont cooptés pour nous rejoindre. Mais tous les membres, quelle que soit leur origine, sont soumis à deux entretiens, une sorte d'entretien d'embauche, entre guillemets, par des recruteurs de notre réseau, où nous ne sommes pas là pour tester leurs compétences professionnelles, mais pour tester leurs valeurs humaines, voir pourquoi ils veulent rejoindre le réseau et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au réseau. Le réseau, comme on l'a dit, c'est un réseau d'échange. Il faut savoir donner, il faut savoir effectivement recevoir. On ne peut pas toujours prendre. Il faut énormément donner. C'est l'engagement qu'on demande à nos nouveaux membres. Marie-Caroline, un conseil à donner, justement, dans cet esprit ? Alors, dans cet esprit, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour intégrer un réseau de ce type-là. Je pense qu'il est toujours intéressant, quand on est salarié ou entrepreneur, d'intégrer un réseau en étant en poste, puisque les relations se créent à ce moment-là. Et ça permet, effectivement, de rebondir plus tard que de le faire au dernier moment. Il ne faut pas attendre de connaître une situation difficile. Voilà. Ce qu'on voit assez régulièrement. Et je parle justement aussi, notamment, des entrepreneurs. Je leur conseille aussi de venir, parce qu'on est quand même souvent seul. Et c'est important de partager avec d'autres personnes, qu'ils soient en poste ou pas, peu importe, mais qu'il y ait un échange professionnel et enrichissant. C'est pas d'un sa variante ? Effectivement. Ce qui est le plus important, c'est qu'il faut choisir de rentrer dans un réseau, devenir membre. Et il ne faut pas venir pour voir. Il faut venir pour travailler. Il faut venir pour oeuvrer. Il faut venir... On n'est pas en touriste. Non, ça ne sert à rien. Et il faut vraiment s'engager sur toutes les valeurs que le réseau présente et qu'on nous demande de respecter aussi. Donc déjà, je pense que ça, c'est très important. C'est un choix personnel. Il faut vraiment s'engager et mettre le temps aussi. C'est une gestion de priorité. Tout le monde a déjà un agenda professionnel. C'est une gestion de transition professionnelle. Aussi, ils ont des obligations qu'ils doivent s'en occuper. Mais aussi, c'est une question de gestion de priorité. Et il faut gérer aussi son temps pour le réseau. C'est très important. Et surtout, ne pas attendre. C'est vrai. Parce que pour que quelqu'un puisse vous présenter, à un moment donné, un contact professionnel, il faut que la personne vous connaisse. C'est vrai qu'un membre du réseau appelle. Effectivement, parce que c'est le membre du réseau, on appelle, on prend la... Même si on ne connaît pas directement, parce qu'on est assez nombreux. Mais parce que le membre du réseau, on prend. On écoute. Puis on se dit, très bien. On va voir ensemble comment ça se passe. Et après, voilà. On avance. Et puis on s'assure. Et puis on présente. Ne pas attendre. S'engager. S'investir. Voilà trois conseils précieux. Dernière question. Antoine Vallette, quels sont les prochains chantiers du réseau Dino ? Alors, dans les prochains chantiers du réseau Dino, parmi les plus importants, c'est que le réseau puisse se rapprocher des entreprises et des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de partenaires. Nous sommes membres de six chambres de commerce internationales. Nous avons des partenariats avec des cabinets de recrutement et avec des entreprises. Nous sommes avec des entreprises du type Colin Thornton, qui nous aident beaucoup, Accenture, la Maison des centraliens, et d'autres que je ne cite pas malheureusement pas. Donc, l'objectif de l'année prochaine et des toutes prochains mois, c'est effectivement de développer des actions qui vont nous permettre de nous faire connaître auprès de ces entreprises et d'intéresser ces chefs d'entreprise à venir voir ce qu'est le réseau Dino. Nous développons actuellement une nouvelle commission qui va s'attacher de beaucoup plus près à tout ce que l'on peut faire avec les PME, les PMI ou les ZTI, de façon à faire en sorte que le réseau Dino puisse apporter des services à ces chefs d'entreprise. Bien. Merci beaucoup Antoine Vallette, Marie-Caroline Blain, Cévada Séparian. Merci de vos témoignages. Merci de votre écoute. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.